On va passer aux trois blocs de la matinée. Donc, on aura une petite pause après le premier bloc de 45 minutes. Je vais répéter, je vous invite vraiment, participants et participantes, si vous avez des questions pendant les présentations à utiliser la boîte Q&R en bas. Pour l'instant, on est beaucoup dans le chat, la discussion. C'est bien, on voit passer les choses, mais pour que vos questions restent et qu'on les identifie bien comme des interventions ou des questions à poser aux présentateurs, présentatrices, inscrivez-les dans cette boîte-là, Q&R. Puis, je vais aussi inviter les gens qui ne prennent pas la parole tout de suite donc les panélistes qui vont venir plus tard dans la matinée à éteindre vos caméras et pour laisser la place aux personnes qui vont nous parler tout de suite de synergie entre les entreprises d'économie sociale et les systèmes alimentaires. Donc, c'est une première présentation qui a été préparée par le CQCM, le chantier de l'économie sociale et la chaire de recherche sur la transition écologique. Je vais passer tout de suite la parole à Marie Lacasse, qui est conseillère au CQCM et à Charles Gagnon, qui est agent de développement au chantier de l'économie sociale. En fait, si tu permets, Caroline, on a déterminé que c'est moi qui allais parler en premier. C'est parfait. On le fait comme ça. Alors, bonjour à tous. Très content d'être ici. Je suis Charles Gagnon du chantier de l'économie sociale, l'Organisation nationale de promotion et développement de l'économie sociale. Comme tu l'as dit, Caroline, on va co-animer le chantier et le CQCM. Donc, moi et Marie Lacasse, qui est du Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Alors, l'objectif de l'atelier aujourd'hui, c'est de vous d'illustrer un peu plus profondément le lien qu'il y a entre les territoires, entre les systèmes alimentaires territorialisés et l'économie sociale. On va, comme ça a été mentionné précédemment, ces deux notions-là sont toujours très, très imbriquées l'une dans l'autre. On peut voir facilement qu'on va l'illustrer par des cas. Les pédélistes qui vont parler tout à l'heure vont en illustrer. Mais l'idée, c'est de voir en quoi l'économie sociale est un bon moyen de créer et de maintenir un système alimentaire territorialisé, une SAPE. Et aussi, également, en quoi est-ce que les SAPE, elles-mêmes, sont propices à créer plus d'économie sociale? C'est comme un cercle virtueux qu'on crée de l'un à l'autre. Alors, l'économie sociale est bien positionnée pour aider les systèmes alimentaires territorialisés à exister parce que, évidemment, les entreprises, l'économie sociale, fonctionnent déjà en action collective, réfléchissent déjà en collaboration les unes avec les autres, même avant l'existence d'un système, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on veut essayer d'en créer un, de l'asseoir sur ces morceaux-là. Donc, dans un système, vous avez vu la vidéo tout à l'heure, il n'y a pas que des entreprises d'économie sociale, mais lorsqu'il y en a plusieurs, ça le rend un peu plus facile. Puis, évidemment, comme les entreprises d'économie sociale ont pour mission de répondre aux besoins, en particulier alimentaires, évidemment, leur réflexion va être, bien, moi, mon service ou ce que je produis, c'est ce morceau-là, mais puisque ma mission, c'est de répondre aux besoins alimentaires, bien, je vais toujours me préoccuper de qu'est-ce que je peux faire, bien, qu'est-ce que moi et mes amis autour de moi, on peut faire de plus parce que quand on identifie un trou, on va essayer de le régler, puis c'est pas en le faisant avec une pensée systémique qu'on y arrive plus facilement. De la même façon, lorsqu'il y a déjà un système alimentaire territorialisé existant, bien, ça crée une ambiance, même avec des acteurs qui ne sont pas d'économie sociale, je le répète, il y a, ça peut être, il y a des acteurs, ça crée un climat qui est déjà de confiance et de collaboration les uns avec les autres, ça crée évidemment par nature, on arrive jusqu'à identifier les besoins non répondus, les trous de service, les morceaux qui pourraient aider les uns les autres à aller plus loin dans leurs interventions et à trouver des solutions collectives pour combler ces trous-là, c'est ça qui est l'élément déclencheur pour créer, en fait, plus d'entreprises d'économie sociale, plus d'entreprises collectives. Ça fait que c'est le secte virtueux dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu comme ça qui fonctionne dans le détail. Ça fait, pour être sûr que tout le monde soit au même pied, parce qu'il y a quand même 278 personnes présentes aujourd'hui et on pense que peut-être que tout le monde n'est pas au même niveau, on a pensé vous présenter nous aussi un vidéo sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale. Je vous rassure, ça ne sera pas trop long, je vais essayer de vous le présenter aussi facilement que Vincent a pu le faire tout à l'heure. Alors, vous me donnez un instant. Voilà, c'est celui-là. Ça devrait fonctionner comme ça. J'y suis pas arrivé du premier coup. Voilà, je recommence. Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et au rapport que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre l'économie au service du social. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut trois choses. La rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a cinq caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leurs mots et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elles s'implantent. Je pense qu'on est revenu en mode normal, ça va. Alors, c'est un succès après un bref échec. Je suis très content que ça soit bien passé. Alors, bien, en fait, maintenant pour la suite de l'atelier, je passe la parole à ma co-animatrice, Marie, qui va présenter les panélistes. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, merci Charles pour l'introduction. Très heureuse de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Marie Lacasse, comme Charles le dit, moi, je travaille pour le Conseil québécois de la coopération de la mutualité, une organisation que se sont dotés les réseaux coopératifs pour la promotion, la concertation et l'éducation coopérative, il y a 80 ans de ça. Alors, avant de passer aux panélistes, on a un petit exercice interactif qu'on voulait vous présenter. Je vous mets tout de suite dans l'onglet discussion un lien vers un jam board, un tableau interactif. Dans le fond, on veut profiter de toute l'intelligence collective qu'on aura ce matin avec toutes ces personnes-là qui assistent aujourd'hui. Donc, on parle des systèmes alimentaires, du rôle des entreprises d'économie sociale dans les systèmes alimentaires. On vous a préparé un jam board avec tous les baillons du système alimentaire, dans le fond, de la production, transformation, distribution, consommation. Alors, je vous invite, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas jam board, il y a un petit menu à gauche, donc qui commence avec un stylo. Vous avez le quatrième outil qui est un pince-bête. Dans le fond, un petit post-it, comme on dit. Donc, vous cliquez là-dessus. On vous invite à inscrire le nom d'entreprise d'économie sociale que vous connaissez, à les placer dans le système alimentaire, puis n'hésitez pas à les empiler une par-dessus l'autre. Ce n'est pas grave. Dans le fond, on veut capter le plus possible d'initiatives, puis nous, on va se servir de ces éléments-là dans les travaux futurs. Alors, n'hésitez pas à en mettre le plus. Même les panélistes, si vous voulez écrire des initiatives, allez-y. On voit que ça rentre. C'est parfait. Super. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Christine Gingras, qui est chargée de projet en recherche au Centre d'innovation sociale en agriculture, et Frédéric Paré, qui est chargée de projet développement agroalimentaire dans la MRC de Roussillon. Donc, on va aller, on va avoir deux questions pour chaque panéliste. Et puis, dans le fond, ce qu'on voulait vous présenter, c'est ça, un point de vue qui est plus de la recherche, un point de vue qui est plus au niveau du développement économique, sur cet grand enjeu-là du rôle des entreprises d'économie sociale dans les systèmes alimentaires. Alors, je commencerai par la première question ce matin, qui est comment les entreprises d'économie sociale contribuent au système alimentaire. Grosse question. Puis, je commence par toi, Christine. Merci, Marie. Bonjour à tous. On ne vous voit pas, mais le numéro est impressionnant. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, de partager ma réflexion avec vous. J'ai trouvé que c'était une belle question, et je l'ai abordée un peu, un peu comme Charles nous l'a présenté, c'est-à-dire les forces comparatives, un peu les caractères comparatifs des systèmes alimentaires et des systèmes alimentaires territorialisés et de l'économie sociale. Dans le fond, bon, on l'a vu par la vidéo présentée par Vivre-en-Ville, les SAT ont différentes caractéristiques, dont celle vraiment de s'ancrer dans un territoire avec un contour variable selon les circonstances et les acteurs. On n'abordera pas ça aujourd'hui, sinon je pourrais passer tout mon temps juste pour ça. Et ça représente un peu comme une alternative, une réponse au système alimentaire très dominant, qui est axée surtout sur des systèmes alimentaires, des circuits plus longs, sur l'industrialisation, la mondialisation et tous les impacts collatéraux qu'a ce système alimentaire-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces systèmes alimentaires territorialisés et l'économie sociale? Charles en a nommé quelques-uns. Je voudrais revenir entre autres sur la question de la réponse aux besoins, des besoins ou des problématiques ou des manques qui sont identifiés par la communauté ou par les membres, si on parle du SAT ou de l'économie sociale. Donc, c'est une réponse par l'innovation. Je pense que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ces deux systèmes sont caractérisés vraiment par de l'innovation, par le renversement d'une logique économique prédominante, c'est-à-dire en axant plus sur les retombées économiques, sociales ou sur le territoire, axé moins sur l'accumulation de richesses que sur les retombées pour les membres ou la collectivité, la société. Donc, ça vient vraiment répondre aux besoins de territorialiser notre alimentation qui est de plus en plus présente au sein des citoyens et des entreprises aussi, d'en reprendre le contrôle, de répondre au désir de manger local, entre autres. D'ailleurs, on constate, vous devez l'avoir constaté vous aussi autour de vous, que beaucoup voire une majorité d'initiatives en circuit alternatif, là, d'alimentation, sont souvent des entreprises d'économie sociale, que soit au BNL ou coop. Il y a aussi toute la question de la gouvernance participative ou démocratique, là, encore une fois, qui est partagée par le système alimentaire et l'économie sociale, qui amène les entreprises et les citoyens à prendre une place active dans la recherche de solutions pour un système alimentaire plus durable. Il y a tout l'enjeu aussi de la vitalité économique et le développement d'emplois de qualité, qui est aussi partagé par les deux avec tous les impacts. Je dirais la finalité sociale aussi, là, qui est rattachée aux deux concepts, qui, pour le système alimentaire territorialisé, peut être interprété par tout ce qui est sécurité alimentaire, impact positif sur la société, le territoire, l'environnement, on l'énonçait plus tôt, et le service aux membres pour l'économie sociale et sa collectivité. Donc, tout ça amène dans les deux systèmes plus d'équité, plus de durabilité. Et je dirais aussi l'indépendance. Oui, pour les systèmes alimentaires territorialisés, on parle d'une plus d'indépendance du territoire, entre autres par l'autonomie alimentaire, une recherche de plus d'autonomie alimentaire. Et l'économie sociale, par elle-même, par la forme juridique, a une indépendance de son projet, de son entreprise. Donc, comme l'expliquait Charles, on voit très bien que, comme c'est des formes qui se ressemblent beaucoup, la mise en place, l'implantation, l'activité d'entreprises d'économie sociale sur des territoires, en alimentation, vient accroître la stabilité d'un système alimentaire territorialisé de par même son activité, sa forme. On voit très bien par cette comparaison-là des caractéristiques. Et brièvement, pour terminer, je vous mettrai un petit peu en exemple. Ici, nous autres, le Centre d'innovation sociale en agriculture, on est situé, on est un centre collégial de transfert technologique associé au cégep de Victoriaville. Donc, sur le territoire, nous sommes au centre du Québec. Ici, à Victoriaville, il y a, depuis 2009, un marché de solidarité régional virtuel, nommé Mon Marché, qui, justement, depuis 2009, rapproche les producteurs et les consommateurs à travers une plateforme virtuelle, mais maintenant aussi une boutique à Victoriaville. C'est vraiment une initiative citoyenne qui a été structurée en OBNL et qui a permis, comme d'autres initiatives semblables au Québec, l'accès à des produits régionaux de qualité à un plus grand nombre de citoyens, la participation du citoyen aussi dans le développement d'initiatives comme celle-ci à travers la gouvernance participative, tout en favorisant un juste prix aussi pour les producteurs, les transformateurs participants et aussi une visibilité, une place dans le système et beaucoup aussi d'entreprises émergentes, alternatives. Donc, c'est vraiment une contribution, je dirais, importante au système alimentaire territorialisé ici, plus particulièrement dans la MRC d'Artabasca, mais un peu plus largement aussi sur le territoire du centre du Québec. Donc, je pense que cette comparaison nous montre bien, dans le fond, l'intérêt, la contribution des entreprises d'économie sociale au système alimentaire territorialisé. Génial. Merci, Christine, pour ces liens-là entre l'économie sociale et les systèmes alimentaires. Alors, je passe la parole à Frédéric pour répondre à la même question. Parfait. Merci, Marie. Merci, Christine. Merci, Charles. Je voyais tout à l'heure les noms des personnes passées dans la boîte de clavardage. Je connais plusieurs de ces personnes, alors je les salue, puis je salue aussi tout le monde. Ça me fait plaisir de partager un petit peu mon point de vue ce matin. J'ai pris quelques notes sur la question qui est excellente. Alors, je me lance. Les entreprises d'économie sociale, comme tu l'as dit, Charles, tout à l'heure, émergent du besoin de personnes qui cherchent à répondre à leurs besoins ensemble, sur une base collective, toujours sur un territoire, ou bien ça émerge aussi de leaders. Là, on est plus dans le modèle de l'OBNL, de leaders qui cherchent aussi à répondre à des besoins de leur communauté comme ils en font l'analyse. Il n'est pas rare que ces projets requièrent des contributions de partenaires également, qui s'ajoutent alors aux entrepreneurs collectifs pour former ensemble ce que moi, je pourrais appeler un système alimentaire territorialisé, justement. Les entreprises d'économie sociale émergent là où d'autres types d'organisations ne comblent pas ces besoins auxquels les entreprises d'économie sociale répondent, souvent parce que les services, les produits ou le marché n'est pas suffisamment rémunérateur. Donc, le point de départ de l'entreprise d'économie sociale, c'est de répondre à un besoin qui est souvent externalisé par l'entreprise que j'appellerais capitaliste, individuelle. Donc, le premier réflexe des entrepreneurs collectifs, c'est de répondre à des besoins auxquels on ne répond pas, auxquels l'entreprise classique ne répond pas. Donc, il y a une convergence entre la réponse et ses besoins, puis le fait d'incarner des systèmes alimentaires sur des territoires. Oui, les entreprises d'économie sociale arrivent souvent, ils arrivent souvent parce qu'elles arrivent à mobiliser les ressources dont on parle, puis ces ressources-là ne sont pas toujours accessibles aux entreprises à capital, par exemple. C'est particulièrement vrai dans le cas de la bouffe, l'alimentation. Il y a tout un tas de programmes d'aide, de subvention qui s'adressent spécifiquement aux OBNL ou aux coopératives parce que ces programmes-là sont pensés pour que ça donne du bien commun à l'autre bout. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ajouterais? Je pense que j'ajouterais l'expérience vécue ici dans le Roussillon qui consiste à propulser un hub agroalimentaire. Charles, je pense que tu en as parlé tout à l'heure ou peut-être Vincent tout à l'heure dans la vidéo, mais ces projets-là d'incubateurs agricoles ou de hub agroalimentaire sont souvent presque toujours propulsés par des entités publiques que sont les municipalités ou les MRC. chez nous, on travaille sur un hub aussi, sur un projet de hub agroalimentaire. On a reçu tout récemment un plan d'affaires. Puis quand on réalise le plan d'affaires avec la firme qu'on a engagée, qui est d'ailleurs un OBNL, est venue la question de la gouvernance. On a écarté à peu près d'emblée le modèle capitaliste parce que les objectifs qu'on poursuit ne sont pas des objectifs d'enrichissement, c'est des objectifs de développement. Ce que la MRC cherche à mettre sur pied, c'est un instrument de développement sur son territoire puisque l'affaire est propulsée par la MRC. Puis pour répondre à des objectifs de développement qui ne sont pas des objectifs d'enrichissement, on opte beaucoup plus naturellement vers le modèle de l'OBNL puis le modèle coopératif. Donc là, c'est au maire de la municipalité de la MRC à qui la décision va revenir sur le modèle. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, les employés puis la firme qui nous accompagne, c'est le modèle qui va probablement être proposé, privilégié. Donc, c'est un exemple concret de ce qui se passe chez nous sur notre territoire. Parfait. Merci, Frédéric. On voit que ces démarches-là sont initiées, c'est ça, des fois par les citoyens directement, des fois par des gouvernements de proximité aussi. C'est intéressant de voir les deux. Alors, on passe à la deuxième question. Donc, on relance sur les systèmes alimentaires. Comment une approche systémique, qui est vraiment le thème de la journée en agroalimentaire, peut contribuer à la présence d'entreprises d'économie sociale? Donc, quand on arrive avec ces approches systémiques-là, comment on favorise la création d'entreprises d'économie sociale? Frédéric, tu as bien placé la table là-dessus. Alors, je passe à Christine pour répondre à cette question-là. Peut-être ajouter que le Jamboard est à nouveau disponible. On n'avait pas pensé que trop de monde ferait bloquer l'outil. Alors, c'est une expérience. Mais j'avais aussi oublié de dire que c'est très important que personne efface le cadre du Jamboard. Alors, je me reprends, n'effacez pas le cadre. Alors, Christine, je passe à toi pour répondre à la question sur l'approche systémique et la contribution à la présence d'entreprises d'économie sociale. Merci, Marie. Puis merci, Frédéric. Je pense qu'il y a bien mis en place cette question-là. En fait, on en revient à le système alimentaire territorialisé. Il existe lorsqu'il y a présence d'une gouvernance partagée, d'une gouvernance participative. Est-ce que le plus grand nombre de représentants des acteurs du système alimentaire peuvent participer à l'orientation, participer à la décision et construire cette vision commune-là d'un système alimentaire territorialisé? Et au Québec, de plus en plus, on a des dispositifs qui se développent dans différents territoires qui viennent un peu justement mettre en place des visions partagées en lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire, qui sont à différents niveaux. Frédéric risque de revenir là-dessus aussi, donc je vais y aller rapidement, mais on a des dispositifs plus formels, comme les plans de développement de la zone agricole, les PDZA, qui sont tenus par les MRC. On a des exemples des plans d'agriculture urbaine, ce qu'on appelle désormais plus des plans de développement des communautés nourricières, les PDCM, de mémoire qu'on les appelle, qui peuvent être portés par des municipalités, par des MRC, voire même, j'ai déjà vu, par des régions. Il y a différentes structures, dispositifs comme des plans ou des planifications de stratégies alimentaires à l'échelle des MRC ou à l'échelle des régions. Il y en a certains qui existent, je sais qu'il y a beaucoup Missisquoi, je pense que l'Annaudière aussi ont de tels plans. Des plans d'action plus métropolitains, comme le SAM, le système alimentaire Montréalais aussi a mis en place des systèmes, des plans d'action liés à l'agroalimentaire ou à l'agriculture. Et ces dispositifs-là qui sont faits, théoriquement, je ne les connais pas tous en détail, mais généralement, ils sont portés vraiment dans une discussion concertée des acteurs. Donc, il y a déjà du lien, une vision commune qui se développe, une appropriation de la vision, de l'innovation, des solutions et, par le fait même, rendre plus facile la résolution de ces problèmes-là par des collectifs, en rassemblant les acteurs qui vivent le même problème ou qui ont le même besoin. Et comme l'expliquait très bien Frédéric, de par cette démarche qui est déjà la création de lien en différents acteurs, la solution de l'entrepreneuriat collectif émerge souvent tout naturellement. Je ne dis pas que c'est nécessairement la majorité, mais je pense que c'est favorable à l'émergence d'entreprise d'économie sociale. J'aimerais bien pouvoir faire une étude sur le sujet et voir de quelle façon l'émergence se confirme de par des dispositifs tels qu'énoncé précédemment. Donc, tous ces objectifs d'avoir des bénéfices collectifs souvent qui sont intrinsèques à ce genre de démarche-là, collectifs, et découlant justement de besoins d'innovation amènent l'émergence de nouveaux acteurs, dont la relève agricole. Donc, favorisent justement l'économie sociale parce qu'elle favorise une diversité d'acteurs, justement l'émergence de nouveaux acteurs. Moi aussi, j'ai mon exemple territorial. On va être chauvin, on va parler de nos territoires. Ici, dans la MRC d'Artabasca, on a le plaisir d'accompagner une démarche qui émane justement d'orientation du PDZA et du plan d'agriculture urbaine de Victoriaville. Et c'est un besoin de transformation alimentaire qui était identifié dans ces plans-là par la consultation de différents acteurs du milieu. Donc, avec un financement du MAPAC, on a réussi à réunir différents bénéficiaires potentiels d'un service de pôle de transformation alimentaire. Donc, on est allé chercher des entreprises de transformation alimentaire, des producteurs agricoles, des organismes communautaires. Et ensemble, on a co-construit un concept de pôle de transformation alimentaire répondant aux différents besoins qui étaient énoncés par ces acteurs-là, mais plus largement par une consultation plus large au sein de l'ensemble des acteurs de la MRC. Et dans cette co-construction-là du concept de pôle, tout naturellement, la formule d'économie sociale semble être préconisée pour la mise en oeuvre de ce pôle de transformation-là. Ce n'est pas encore conclu, mais les dernières rencontres de co-construction sur la gouvernance semblaient vraiment être unanimes parce qu'elles répondent à cette vision-là d'un travail collectif, d'un levier collectif, c'est-à-dire le fait d'être ensemble, de pouvoir aller plus loin parce qu'on est ensemble et de pouvoir avoir des retombées sur l'ensemble des acteurs intéressés par la transformation alimentaire. Donc, je pense que ça représente très bien, dans le fond, l'impact plus systémique d'une réflexion d'un système alimentaire, l'impact qu'elle peut avoir sur l'émergence de l'économie sociale sur les territoires. Merci, Christine. Oui, super intéressant. Je pense que j'oserais, avant de te passer la parole, Frédéric, juste mentionner que le PDZA pour… L'acronyme, c'est le plan de développement de la zone agricole et ces plans de développement-là. Dans le fond, c'est un outil de planification. Dans le fond, il y a vraiment des outils développés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ils sont portés par les MRC. Je te passe la parole, Frédéric, tu pourrais aller plus loin sur ce concept-là, mais je voulais juste ajouter un petit peu de détail. En effet, les plans de développement de la zone agricole, au fond, c'est un document, mais qui est issu habituellement d'une vaste consultation des forces vives sur un milieu, sur un territoire. Dans ce cas-ci, des forces vives du système alimentaire, des agriculteurs jusqu'aux commerçants, en passant par les transformateurs, les détaillants et ainsi de suite, tous les acteurs et les autres opérateurs du système alimentaire. Puis, ça donne lieu à un document où on a inscrit des problématiques, des enjeux, des actions, des moyens. Puis, en effet, moi, je suis rattaché à la direction du développement économique, ici à la MRC. Puis, c'est ma tâche de mettre en œuvre ce plan de développement de la zone agricole chez nous. Puis aussi, je porte le dossier de la sécurité alimentaire. Ça fait que ça fait un beau joint entre la question puis l'enjeu de la sécurité alimentaire puis les autres enjeux du PDZA. Mais justement, pour revenir au PDZA, les enjeux chez nous dans notre plan de développement de la zone agricole sont probablement très semblables aux enjeux de tous les autres PDZA. C'est l'enjeu de la relève, c'est l'enjeu de l'agroenvironnement, c'est l'enjeu d'une rémunération plus juste pour les agriculteurs dans un système alimentaire qui les égorge très souvent, à moins que ce soit de grands, grands producteurs maraîchers, par exemple, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu d'un marché hyper compétitif. Grosso modo, ça tourne autour de ça. Chez nous, dans le plan de développement de la zone agricole, l'action 14 vise à promouvoir la mise en marché de proximité. À la MRC, on pourrait faire juste plus de ce qu'on fait déjà. Je m'explique. Moi, je suis rattaché, comme je le disais, à la direction du développement économique. Notre rôle pourrait essentiellement consister à appuyer les entreprises existantes dans leur développement. Puis, je ferais du développement, je serais un acteur de développement économique en soutenant les entreprises existantes. Puis, probablement que j'arriverais à faire ça en concordance avec le plan de développement de la zone agricole. Si je faisais ça comme ça, je ne serais pas en train nécessairement de travailler pourtant au développement, au développement au sens large du terme. Je serais en train de travailler au développement des entreprises existantes. Un point à la ligne. Pour arriver à passer à l'étape du développement, bien, c'est difficile d'entrevoir les choses autrement qu'en soutenant les entreprises existantes à travailler davantage ensemble, quitte même à mutualiser des choses ensemble. Parce que si on ne fait pas ça, on fait juste plus de ce qu'on faisait déjà qui donne les résultats qu'on connaît, qui ont été présentés dans la vidéo de Vincent tout à l'heure. Si on veut cesser de produire de tels résultats, bien, il faut changer la recette. C'est un énorme défi toutefois de travailler dans le sens des systèmes alimentaires parce que les opérateurs économiques ne sont pas habitués de travailler ensemble. C'est une des premières choses qu'on a réalisées en rédigeant le plan d'affaires pour notre projet de hub. Je pense ici, par exemple, aux maraîchers qui sont de fiers compétiteurs, qui sont en compétition les uns les autres sur à peu près les mêmes marchés, soit dans leur même rang quand ils vendent au détail par des kiosques à la ferme ou dans les supermarchés quand ce sont de grandes productions maraîchères. Ça fait que c'est pas donné, ça tombera pas du ciel que de faire travailler tout ce beau monde-là ensemble. Ça fait que oui, l'économie sociale, c'est certainement un modèle favorable au développement du système alimentaire, mais il faut faire face, on fait face à une culture individuelle qui est importante. Puis la mutualisation des services, c'est probablement la plus belle option pour développer ce travail commun entre les opérateurs économiques existants. Travailler sur une meilleure rémunération pour les agriculteurs, chez nous, ça s'incarne avec notre projet de hub agroalimentaire. Comme je le disais tout à l'heure, on aimerait beaucoup que ce hub prenne la forme d'un OBNL ou d'une coopérative ou en tout cas quelque chose qui est justement mutualise, puis qui reproduit pas l'externalité des problèmes évoqués dans la vidéo présentée par Vincent tout à l'heure. Donc, oui, les systèmes alimentaires territorialisés, les plans de développement conduisent plus naturellement à favoriser les entreprises d'économie sociale, mais c'est un défi. Ça tombe pas du ciel parce qu'on est dans un système alimentaire qui est opéré essentiellement par des entreprises privées qui ont choisi un autre modèle, qui ont trouvé leur niche, qui ont trouvé la manière de tirer leur épingle du jeu, même si c'est très difficile pour la plupart. fait qu'il faut en fait que les MRC qui poussent sur ces modèles-là assument leur position de leadership, puis tirent sur leur mission de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire, de, de, voilà, essentiellement c'est ces deux, c'est ces deux mots-là qui me viennent à l'esprit, puis ça tombe pas du ciel comme je l'ai dit, il faut, il faut être convaincu puis il faut voir loin en avant. Merci Frédéric. On a quelques questions dans le question-réponse Q&R, si vous voulez en ajouter, on vous y invite. Puis là, j'en ai pas sondé votre zone de confort au début sur ce type de questions-là, mais j'irais à reformuler une question qui a été posée. Dans le fond, comment l'approche systémique des systèmes alimentaires pourrait contribuer à l'économie circulaire? Dans le fond, est-ce que c'est quelque chose que vous avez approché dans certaines de vos démarches? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est plus à l'aise de se lancer sur l'économie circulaire? Je peux brièvement, je vais y aller plus au niveau, un peu concept, puis après ça plus en application. Dans l'approche du système alimentaire territorialisé, évidemment, tout l'aspect de durabilité, du faible impact sur l'environnement est au cœur des préoccupations du développement d'un système alimentaire territorialisé. Donc, toute la vision de l'économie circulaire se veut un peu intrinsèque à la démarche. Évidemment, il faut se la rappeler quand on est pour développer un plan d'action ou mettre en œuvre des initiatives. Mais ça fait partie un peu du concept en lui-même. Maintenant, au niveau sur le terrain, évidemment, on voit que cette préoccupation-là de l'économie circulaire est abordée dans les différents projets plus en lien avec les systèmes alimentaires. C'est toujours une question qui est abordée parce qu'elle nous permet à la fois de récupérer des denrées, donc souvent de contribuer à la sécurité alimentaire. Elle permet d'accroître toute l'activité économique aussi qui est autour de l'économie circulaire, qui est intéressante. Mais ça reste un enjeu, on va se le dire, stratégiquement intéressant, mais difficile à réaliser encore actuellement parce qu'il y a encore beaucoup de contraintes au niveau réglementaire, au niveau des coûts, qui freinent, je dirais, de façon optimale le développement d'une économie circulaire, même dans les SAT. Je réponds partiellement à la réponse, Marie. Déjà, c'est un bon élément de réponse. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux te lancer. Oui, oui, tout à fait brièvement. C'est un super filon, l'économie circulaire, à mon avis, pour développer des relations entre les entrepreneurs existants. J'ai parlé tout à l'heure de la difficulté de faire se rapprocher et de faire travailler ensemble ces entrepreneurs parce que ce n'est pas leur modèle, ce n'est pas leur culture non plus. L'économie circulaire, c'est une belle façon de les réunir et de les faire se rencontrer et de les faire ainsi œuvrer ou mettre en œuvre, sans être nécessairement conscient de le faire, mettre en œuvre un système alimentaire par l'économie circulaire. Chez nous, en Montérégie, il y a le conseil régional en Montérégie, en environnement de la Montérégie, qui propulse un projet qui s'appelle justement Synergie agroalimentaire Montérégie. Notre MRC, on est partenaire de ce projet-là. On travaille justement à préparer un atelier de maillage pour le mois de mai entre les entrepreneurs pour que les ressources inutiles des uns deviennent les ressources utiles des autres. C'est une bonne stratégie pour faire travailler les gens ensemble. Puis en plus, c'est requis par les enjeux de l'environnement. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a quelques questions dans le Q&A, dans la question-réponse. Juste préciser, parce que c'est sur la question qu'on vient de faire, un peu qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? C'est une notion qu'on pourrait expliquer pendant 15 minutes. On n'aura pas le temps, mais la version très rapide, c'est favoriser le maillage en différents chaînons d'une chaîne alimentaire, d'une chaîne de production, où les produits résiduels des uns deviennent des ressources premières des autres, ou juste mieux organisés. Moi, je produis ça, puis l'autre va prendre ce que je produis pour l'amener un petit peu plus loin, donc une pré-transformation. Mettons, je coupe des carottes, j'ai qu'un, j'ai coupé, l'autre en transformant en soupe, puis quelqu'un d'autre vient les livrer auprès de gens qui en ont besoin. Bon, je simplifie beaucoup trop pour l'économie circulaire, mais ce que l'économie circulaire fait généralement, c'est qu'elle favorise les circuits plus courts, évidemment, pour essayer de dignité, puis l'économie sociale est particulièrement bien placée pour l'économie circulaire, parce qu'on cherche à répondre aux besoins de manière durable, évidemment, là, voilà, je simplifie. J'ai une autre question pour nos panélistes, qui me semble une grande question, mais qui serait vraiment le fun qu'on ait une réponse simple, qu'on réussisse à trouver la réponse. Ça serait quoi les stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre pour assurer l'arrimage entre les différentes échelles territoriales? On parle de système alimentaire territorialisé à l'échelle d'une MRC ou à l'échelle d'une région administrative, du Québec, du monde. Allez-y, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, Pris-Anne, t'ouvres ton micro, c'est un signe que tu as une réponse. C'est une tentative de réponse. C'est sûr que par les SAT, on va essayer de viser une échelle décisionnelle qui est le plus proche des acteurs, le plus proche du territoire. Donc, une espèce d'indépendance le plus possible de ces acteurs-là. Toutefois, l'arrimage dans certains types d'échelles peut être intéressante. Ici, au centre du Québec, on a fait une démarche de système alimentaire durable à l'échelle de la région, mais avec vraiment cette visée-là d'atterrir, d'aller chercher le maximum de retombées sur chacune des MRC. Donc, il y a une espèce de coordination qu'on tente. On est en expérimentation. Peut-être que d'ici quelques années, on va pouvoir vous parler des résultats. Mais on tente, par une démarche qui s'est faite d'abord dans les régions, de ramener les principaux résultats, ramener un peu, faire participer les acteurs plus de chacune des MRC à l'analyse et à l'appropriation des enjeux pour qu'ils puissent déployer chacun dans leur territoire un plan d'action qui correspond aux réalités spécifiques de leur MRC. Parce qu'on espère que la réflexion régionale inspire, a permis quand même une certaine réflexion et qu'il y a beaucoup de choses qui sont applicables dans différentes MRC. Mais il y a quand même des particularités dans chacune des MRC qui doit s'exprimer par cette appropriation-là, par une étape d'appropriation. Donc, il y a une espèce de coordination, de discussion qui existe entre l'échelle régionale et les MRC qui se met en place actuellement ici au centre du Québec. Puis je serais bien curieuse de voir les résultats de cette coordination-là, de cette concertation-là et leurs fruits. C'est une tentative que l'on fait pour l'instant. Puis je serais bien heureuse de voir s'il y a d'autres exemples qui se sont faits ailleurs et les résultats que ça a donnés. Éric, est-ce que tu voulais, ta propre réponse à cette grande question? Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'intelligent à rajouter. C'est le premier réflexe qui me viendrait ou la première idée, c'est de faire comme les agriculteurs il y a 100 ans, là, qui ont commencé par se nourrir eux-mêmes. Puis une fois qu'ils ont réalisé cet objectif-là, ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait produire un petit peu plus pour d'autres personnes qui ont des besoins alimentaires, et ainsi de suite. Je ne sais pas, mon premier réflexe, c'est de penser à l'alimentation de base, à la production des aliments de base. Là, on devrait, me semble, réfléchir le plus localement possible. Puis plus on raffine, plus on transforme, plus on raffine, plus on développe des produits de niche ou à valeur ajoutée. Bien là, en effet, on pourrait imaginer des systèmes alimentaires un petit peu plus étendus, mais j'aurais le goût de réfléchir comme ça, là. Puis je suis d'accord avec ce que Christine a dit, il faut que les échelons de systèmes alimentaires se parlent. Il me semble qu'on a des beaux exemples, là. Justement, toutes les PDZA, chez nous, au Québec, c'est un échelon d'organisation de systèmes alimentaires. Puis celui qui me vient aussi tout de suite en tête, c'est pas un système alimentaire, mais je pense à l'effort Aliments du Québec, au logo Aliments du Québec. Là, on est plus dans la promotion, mais c'est quand même, c'est une manière d'envisager le système alimentaire par la promotion, par l'identification des produits. Puis c'est propulsé ici par le gouvernement du Québec puis l'OBNL Aliments du Québec. Donc, c'est comme à un autre niveau. Puis ça prend la forme de la promotion. Donc, oui, oui, je pense qu'il faut arriver tout ça. Puis il y a des régions où on fait des efforts d'identification de produits. Bon, c'est une belle question. Je ne sais pas si j'ai rajouté quelque chose d'intelligent. Une question complémentaire à Frédéric. Est-ce qu'entre les MRC de votre région, vous vous concertez, les acteurs qui portent les PDZA, est-ce qu'il y a une concertation entre ces acteurs-là par rapport au déploiement de vos PDZA, en termes d'arrivage d'échelle? Oui, oui, je dirais oui. Ça prend la forme de la réalisation de projets ensemble, des fois, tu vois, ou bien ça passe par le leadership du MAPAC qui accompagne les porteurs de PDZA dans des discussions. Chez nous, ça s'appelle la table des projets rassembleurs. Donc, c'est le MAPAC qui regroupe les intervenants de PDZA comme moi et qui leur demande, avez-vous le goût de faire des choses ensemble si vos PDZA nomment le même enjeu, mettons. C'est une autre façon, en effet, d'arriver ça. Parfait. Parfait. Bien, merci. On est 10h09. Il nous reste une minute avant la fin de l'atelier. Il y a encore des questions dans la question-réponse. Il y a quelqu'un qui a une main levée. Je vous invite à aller le placer dans la question-réponse parce qu'on n'aura pas le temps d'y répondre, même si ça aurait été sûrement très intéressant. Je vais essayer de faire une conclusion rapide sur qu'est-ce qui a été mentionné entre les liens économie sociale et les systèmes alimentaires territorialisés. juste pour, dans le fond, rappeler qu'étant donné que l'économie sociale cherche à répondre aux besoins et particulièrement aux besoins qui sont non répondus ou mal répondus par le marché, c'est ce que Frédéric disait tout à l'heure, ça permet plus facilement de penser en tant que système et de répondre à ces besoins-là que le marché peut délaisser. Le marché les délaisse parce que c'est peu ou pas assez rentable. Les entreprises privées ont tendance à dire si je peux investir à un endroit qui va me rapporter un demi-pourcent ou un endroit où ils vont me rapporter cinq-pourcent, on sait à quel endroit les investissements privés risquent de se faire. L'économie sociale, les entreprises collectives vont plutôt vers leur mission pour répondre à l'ensemble. Par ailleurs, de penser en tant que système, ça permet, comme je disais tantôt, de trouver, de chercher des moyens de combler ce déficit de rentabilité. Ce n'est pas un déficit, mais cette difficulté d'aller chercher la rentabilité même quand c'est difficile dans le milieu alimentaire, les marges sont très faibles. Alors, on cherche collectivement des solutions puis ça fait que des fois, on en trouve. Certaines des solutions, c'est l'appui du public. Frédéric a pris plusieurs exemples là-dessus, mais souvent, c'est aussi simplement une solution innovante pour réussir à rester, avoir une entreprise qui reste autonome financièrement, qui n'a pas nécessairement besoin de l'appui du public, mais qui va quand même chercher à répondre à la mission de son organisation, mais aussi du système alimentaire. Dernier élément de conclusion, je rappelle la gouvernance collective, ça c'est plus Tristine qui en parlait évidemment, mais ça permet non seulement de trouver les solutions plus rapidement dans un système, mais aussi d'une permanence plus grande pour trouver ces solutions-là. Fait que bon, je vois que j'ai dépassé deux minutes la conclusion finalement. Fait que je reste à vous remercier, nos panélistes, ma co-animatrice, puis je passe la parole le plus vite que je peux à Caroline qui va vous inviter à la pause. Merci, merci tout le monde, merci Charles, merci Frédérique, Christine, Marie. Alors on va prendre un petit peu moins de dix minutes de pause, on se retrouve à 10h20 pour le prochain atelier. Sous-titrage ST' 501